Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des sciences. Au sommaire cette semaine, une nouvelle base spatiale pour la Russie, des lézards rêveurs, des coulées martiennes simulées en laboratoire et enfin une plongée sous-marine dans les profondeurs des Mariannes. Il y a quelques jours, le 28 avril exactement, une fusée russe Soyuz envoyait dans l'espace trois satellites scientifiques. Jusque là, rien d'étonnant. Et pourtant, ce vol marque un tournant dans l'histoire spatiale du pays. C'est en effet le premier engin à décoller du nouveau cosmodrome Vostochny, situé en Sibérie et donc en Russie, du jamais vu depuis la fin de l'Union soviétique. Depuis 25 ans en effet, la plupart des fusées russes décollent du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Un site stratégique puisqu'il s'agit aujourd'hui du seul pas de tir capable d'envoyer des hommes dans l'espace, notamment vers la Station spatiale internationale. Pour pouvoir utiliser le site de Baïkonour, la Russie doit d'ailleurs verser chaque année au Kazakhstan quelques 115 millions de dollars pour la location du terrain mais aussi pour la pollution engendrée par les combustibles. En s'installant en Sibérie, la Russie compte ainsi faire quelques économies, mais aussi et surtout retrouver son autonomie spatiale. Situé à l'extrême est du pays, le site de Vostochny, qui est à l'origine une ancienne base de lancement de missiles, permettra de limiter les risques pour les populations puisqu'en cas d'accident, les débris retomberont en mer. À quand un vol habité depuis ce nouveau site ? Pas avant 2023, estiment les experts les plus optimistes. Autant dire que le cosmodrome de Baïkonour a encore de beaux jours devant lui. La Russie a d'ailleurs prolongé son bail jusqu'en 2050. Durant un cycle de sommeil, votre cerveau passe par différentes phases. Une étape de somnolence suivie d'un sommeil léger. Vient ensuite le sommeil profond, durant lequel le cerveau présente des ondes très lentes. Puis le cycle se termine par une phase de sommeil paradoxale où le cerveau s'active intensément. C'est notamment durant cette phase qu'ont lieu les rêves. En fait, tous les mammifères ainsi que les oiseaux connaissent ces cycles de sommeil. Mais qu'en est-il des animaux plus anciens, comme les reptiles par exemple ? Pour la première fois, des chercheurs de l'Institut Max Planck de Francfort ont équipé cinq dragons barbus de capteurs afin de mesurer l'activité électrique de leur cerveau durant leur sommeil. Et tout comme les humains, ces reptiles présentent des phases de sommeil à ondes lentes et des phases de sommeil paradoxales. Certes, ces cycles sont un peu différents. Si l'être humain connaît quatre ou cinq cycles par nuit d'environ 90 minutes, ces reptiles en montrent 350 de 80 secondes. Par ailleurs, les régions du cerveau en activité ne sont pas tout à fait les mêmes. Cette découverte repousse en tout cas l'apparition du sommeil paradoxal vers des temps plus anciens, il y a plus de 300 millions d'années, lors de l'apparition des amniotes, c'est-à-dire des animaux capables de pondre des œufs hors de l'eau. Reste une question, si les reptiles rêvent durant leur sommeil, à quoi rêvent-ils ? Les écoulements martiens observés par différentes sondes en orbite laissent les scientifiques perplexes. Sur Mars, en effet, la pression est si faible que la présence d'eau sous forme liquide près de la surface paraît impossible. En septembre dernier, des chercheurs ont suggéré que les traces observées pourraient avoir été provoquées par de l'eau fortement salée. La présence de sel à haute dose permettrait en effet aux liquides de subsister un certain temps avant de s'évaporer. Mais pour la géologue Marion Massé, une autre explication est possible. Dans une cloche de plongée, elle et ses collègues de l'Université de Nantes ont simulé la fonte de glace sur une pente sablonneuse en faisant varier la pression atmosphérique. Avec une pression terrestre, l'eau s'écoule sur la pente sans créer de ravine. Mais en simulant la très faible pression régnant sur Mars, un phénomène inattendu apparaît. Le sable se met à crépiter. L'eau s'infiltre en fait sous le sable, puis s'évapore brusquement, déstabilisant la pente sableuse. Alors de l'eau salée ou de l'eau douce ? Très curieusement, le phénomène est encore plus marqué lorsque l'eau n'est pas salée. L'ébullition est plus violente et l'effondrement est plus important. Reste maintenant à modéliser le phénomène à une échelle plus large afin de vérifier qu'il pourrait correspondre au processus observé sur Mars. Je vous invite maintenant à plonger dans les eaux profondes du Pacifique. Depuis le 20 avril et jusqu'au 10 juillet, la NOAA, l'administration américaine responsable des océans et de l'atmosphère, a missionné l'un de ses navires, l'Oceanos Explorer, pour étudier les eaux de l'archipel des Mariannes. Avec ses 11 000 mètres de profondeur, la fosse des Mariannes constitue l'abîme le plus profond connu sur Terre, ou plutôt sous-mer. Fruit de la rencontre de deux plaques tétoniques, la fosse et ses environs sont difficiles d'accès et restent mal connus. L'objectif de la mission sera ainsi d'étudier tant la géologie de la région que sa biodiversité, toujours étonnante. Pour l'heure, le robot sous-marin télécommandé a déjà fait quelques rencontres singulières, comme ce requin curieux, cette éponge inconnue, ce poulpe aux grandes oreilles attiré par les lumières du batiscaf, ou encore cette méduse tout droit sortie d'un film de science-fiction. A noter que l'expédition s'est dotée de moyens de retransmission exceptionnels et grâce aux liaisons satellites, il vous est possible de suivre en temps réel chaque plongée. Le mal des profondeurs en moins. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501